... Je voulais revenir sur une question un peu à la triste actualité qui a déjà été touchée du doigt un peu dans une précédente question, avec tous les problèmes d'islam, de radicalisation, de tous ces problèmes, vraiment ce grand climat de tension qui fait que les anti-religieux se trouvent encore plus virulents pour toutes les religions, en mettant tout le monde un peu dans le même panier, ou que ce soit les musulmans qui soient un peu perdus, en arrivant tant bien que mal à essayer de montrer un peu la séparation qu'il y a entre divers groupuscules, et notamment avec d'autres, peut-être des personnes aussi qui s'en vont, mais que ce soit pour rejoindre le camp islamiste ou le camp chrétien, avec notamment aussi des personnes qui disent qu'il y a des craintes qui commencent à se soulever, on commence à glisser, certains disent qu'on glisse vers une guerre de religion, bon après c'est les plus craintifs qui disent ça, mais ce que je voulais savoir c'est que nous en tant que chrétiens européens, au-delà de la prière, comment on se place dans le dialogue, dans la communication, que ce soit pour des personnes athées, des personnes entre guillemets anti-religieux, ou des personnes musulmanes, etc. Comment un peu dans ce dialogue global on arrive à se placer, nous en tant que chrétiens, pour témoigner de notre foi quand même, tout en ayant un dialogue construit au-delà de la prière justement ? C'est une vaste question auxquelles je ne prétends pas répondre en deux minutes, mais juste, non c'est vrai, si j'avais réponse à ça, mais je dirais spontanément, très rapidement, je crois qu'il y a d'abord une attitude de cohérence, ça me semble important, puisque s'il y a une religion de non-violence, c'est bien le christianisme. Évidemment, on va tout de suite nous renvoyer vers les violences du passé, mais là je réponds toujours, moi je vis ici, et l'avenir, le Christ, il vient devant moi, et nous sommes en marche vers une perfection qui est en Christ. Donc ne venez pas me bassiner les oreilles avec un passé. J'aime aussi dire, jugez le christianisme sur ses vrais représentants, et ses vrais représentants ce sont les saints, et ce n'est pas moi et peut-être vous qu'on peut dire à notre interlocuteur. Alors, jugez là-dessus. Donc je crois qu'il y a une cohérence, et la cohérence ici, c'est n'avoir d'autres armes que celles du Christ, c'est-à-dire le pardon, qui est l'amour dans son incandescence, le pardon. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, nous avons un exemple énorme avec nos frères chrétiens d'Orient, qui parviennent, je n'ai pas encore entendu, de la haine sur les lèvres d'un chrétien d'Orient, pourtant Dieu sait qu'ils sont persécutés. Par contre, ce que j'ai entendu, c'est une déception amère par rapport à la tiédeur de l'église d'Occident. Et là, je vois ce que vous dites, la prière. Mais ça fait partie de la cohérence. Si vraiment Dieu s'est fait homme, alors quelque chose doit changer dans nos vies. Qu'est-ce qui se passe ? Si nous sommes fils de Dieu, quelque chose doit changer. On ne peut pas être un chrétien tiède, sociologique. Ce n'est pas possible, il y a un bug là. Ça veut dire qu'on est d'abord par nature avec un petit sucre de christianisme. Non, on est né d'en haut, et on essaie de vivre radicalement cette nouveauté du christianisme. Et donc, il y a une forme d'enthousiasme, au sens étymologique, l'enthousiasme de l'esprit. Ça devrait se voir. Des chrétiens heureux, qui sont, avec les armes du Christ, la charité, le pardon. Et puis, les béatitudes, bien sûr, qui sachent rendre compte, et c'est toujours cette même cohérence, la miséricorde y est déjà, la douceur, l'humilité de notre maître, la pauvreté de cœur, la compassion, et la joie dans les persécutions. Les béatitudes ont tout dit. C'est le visage du Christ, c'est le visage du chrétien, que nous devrions montrer. Je crois très fort à cette cohérence, mais cette cohérence suppose que nous sommes habités par le feu de l'Esprit-Saint. Si ce n'est pas le feu de l'Esprit-Saint qui nous fait refléter le visage des béatitudes, c'est du travail d'homme, et ça ne ressemble même pas à ce que fait le Christ. Donc, la priorité, comme vous disiez, c'est la prière, retrouver le feu de l'Esprit qui nous montre les chemins qui correspondent à ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Il y a un chemin, bien sûr. Il y en a un. Lequel, ce n'est pas les commissions, qu'elles soient théologiques, épiscopales ou tout ça. Non, c'est les chemins de l'Esprit-Saint qu'il faut qu'on retrouve. Je sais que je n'ai rien dit en disant cela, mais je crois que j'ai tout dit en disant que c'est l'Esprit-Saint qui doit nous en sortir. Parce que le chrétien, c'est ça, c'est celui qui vit de l'Esprit. Et je ne prétends pas encore être chrétien, parce que je vis encore trop dans la chair. Le jour où je vivrai vraiment dans l'Esprit, je dirai, je suis, moi, Christos, chrétien. Mais je le suis, moi, mais je ne vis pas de cette vie de l'Esprit comme le Père et le Fils l'attendent de moi et comme l'Esprit l'attendent de moi. Et si nous étions un peuple vraiment de chrétiens, c'est-à-dire vivant dans l'Esprit-Saint, nous n'aurions pas ces problèmes avec l'Islam. Ils viendraient se convertir au christianisme parce qu'ils verraient, là, je vais citer Jean-Paul II, ils verraient, comme toutes les autres religions, que ce qu'ils cherchent, ce qu'il y a de meilleur dans leur tradition, ce vers quoi ils aspirent, s'accomplit dans le Christ et dans ceux qui vivent de l'Esprit du Christ. C'est l'Esprit qui est le maître relisé « Evangelii Nuziandi » de Paul VI. C'est l'Esprit qui est le maître de l'évangélisation et personne d'autre. Alors, je suis sûr que nous, si nous étions chrétiens, tous ces problèmes fondraient comme neige au soleil. Le seul qui subsisterait, ce serait de la violence de ceux qui ont pris prétexte de ces différences religieuses pour vouloir éliminer toute forme de religion et installer une mondialisation purement humaine à la tour de Babel, en quelque sorte. Cela, oui, mais alors ce sera à visage découvert, les prétextes et les excuses n'iraient plus, et là, ce serait effectivement une persécution ouverte contre le christianisme. Mais sincèrement, j'aimerais mieux ça que ce qui est larvé ici, où finalement, on ne dit pas l'intention cachée qui fait agir. Mais je crois qu'on y arrivera. Je crois qu'on va vers une clarification où les camps vont devoir s'affirmer de plus en plus clairement et on devra choisir d'être vraiment chrétien. Je crois qu'on y arrivera. Personnellement, je le souhaite qu'on sorte de ce clair-obscur où, comme disait déjà Hegel, vous m'entendez souvent dire ça, toutes les vaches, dans le brouillard, il dit toutes les vaches sont grises. Ça veut dire qu'on ne peut plus discerner, on ne peut plus avancer, on ne peut plus chercher le vrai, rien. Et je souhaite que le brouillard se dissipe et qu'on voit clairement pour qui militons-nous, pour le dieu d'amour ou bien pour le prince de ce monde. Que ce soit clair. Tandis que maintenant, on y perd son latin.